Alors pourquoi est-il aussi difficile d'emprunter en ce moment et pourquoi les taux montent-ils aussi vite ? La raison est simple et elle s'explique grâce à un simple graphique. Vous connaissez tous depuis quelques temps la notion de taux d'usure. Ce fameux taux plafond qui est destiné à protéger le consommateur. Un taux que les banques ne peuvent pas dépasser sur du crédit immobilier sous peine de refus de prêts. Et ça, c'est réglementaire. Très bien, ça protège le consommateur. Jusqu'à présent, tout va bien. Il a été régulé depuis le début de l'année, la méthode de calcul a changé et elle permet d'assouplir un petit peu le marché. Normalement, c'est une bonne nouvelle. Sauf que depuis le début de l'année, une deuxième notion est entrée en jeu qui est là ce qu'on appellera un taux palier. C'est-à-dire le taux en dessous desquels les banques n'ont pas le droit de vendre leur argent sous peine de vendre à perte. Or, la vente à perte est interdite en France. L'OAT évolue depuis l'année dernière tranquillement. En parallèle, les taux de crédit évoluent tranquillement et laissent de la marge de manœuvre au niveau des banques. Le taux d'usure, lui, de son côté, montait tous les trois mois en escalier. Tout allait bien. Depuis le début de l'année, le taux d'usure monte tous les mois, ce qui devrait faciliter les choses. Sauf que l'OAT monte beaucoup plus vite que prévu et rattrape la courbe des taux de marché. Comme il rattrape la courbe des taux de marché, les banques n'ont plus de marge de manœuvre. Elles ne peuvent plus donc descendre leur taux pour passer en dessous du taux d'usure, ce qui fait qu'aujourd'hui, elles se retrouvent prises dans un couloir avec des prêts qui sont systématiquement refusés parce que soit elles vendent à perte, soit elles vendent au-dessus du taux d'usure, ce qui est dans les deux cas complètement interdit. Ça nous fout donc dans une situation particulièrement embarrassante au niveau de l'immobilier. Mais courage, normalement, tout devrait se stabiliser difficile à fin du semestre. Allez, à bientôt, ciao !